et bonjour comment allez vous aujourd'hui on est vendredi 28 avril il pleut voilà quand on est parti ce matin il y avait un petit mais vraiment ça de soleil et là c'est entre le nuage et enfin bon bref il pleut donc je suis dégoûté bref comme d'habitude allez là je vous prends il est 9h j'ai déposé Elia au collège à 8h30 mais quand je vois que ce que je vous ai montré hier en soleil à 8h c'est ce que je vous disais ça blase ça blase et voyez le ciel il n'est pas super gris et là ça flotte donc ça va peut-être s'arrêter j'espère on croise les doigts parce que pour sortir Toto ça va être la galère bon lui s'en fiche un petit peu de la pluie mais après il est trempé alors ce matin j'ai déjà bien commencé ma journée à faire la course dans le quartier parce qu'en fait ma voiture moi elle est garée à l'intérieur donc quand j'amène Elia au collège Elia Ichka me suit et en fait si vous voulez c'est garé à l'intérieur et tout et là la voiture de Jérôme elle est garée dehors sur le trottoir et j'avais pas vu qu'il y avait le chat du voisin et comment vous dire que elle elle a speedé elle est partie mais alors comme une balle et ça va elle a un rappel cette chienne j'ai de la chance moi je peux la promener sans laisse et tout ça elle a un rappel quoi et j'aimerais bien que Toto il ait un rappel comme elle je sais que quand on va dans les bois vous savez chercher les chatets les champignons tout ça je peux la laisser sans laisse et elle me suit quoi si je la rappelle elle me suit mais alors là le rappel elle voulait pas elle est descendue trois quatre maisons en bas et moi j'étais en train de courir avec mon sac à main et tout et après elle a eu le rappel ça va et elle est revenue et elle est revenue à la maison quoi donc la course dès le matin j'étais contente j'étais ok ça commence bien la journée voilà mais je l'avais pas vu le chat en plus moi je suis descendue j'ai ouvert le portail tout ça pour qu'elle rentre et lui il était caché derrière la voiture et elle direct elle a foncé les chats elle peut pas les voir voilà elle peut pas voir quand on a cette chienne alors les chats c'est c'est un truc de fou donc du coup on a couru dès le matin voilà on a fait notre petit sport et ah oui bon moi je prends de temps et là du coup ben on dort parce que ça fatigue de courser les chats ben ouais ça fatigue de courser les chats bon oui c'est dur la course aux chats c'est trop trop dur dit leur petit chat ce matin elle était énervée elle est rentrée dans la maison elle était à la fenêtre et tout va surveiller elle s'est dit oulala s'il en revient lui bref donc voilà pour ce début de matinée jérôme il finit à midi lui le vendredi donc il vient me récupérer toto à midi la midi et demi quoi un truc comme ça tant qu'il arrive et donc moi cet après midi je serai plus au calme pour faire ce que j'ai à faire voilà donc ça ça va être cool franchement il me tarde je l'aime mon toto mais voilà voilà je serai un peu plus au calme pour faire ce que j'ai à faire et puis voilà quoi j'ai envie de vous dire le four on va le faire ce week-end je sais pas quand quel jour et tout ça pour vous donner la petite astuce vous êtes plein à me dire ouais une tarde de voir et tout et franchement vous allez voir c'est un truc à tout bête en tout bête moi j'avais vu ça sur un truc de facebook je vous dis il y a perpète et ben non je ne nettoie que comme ça donc voilà on va faire ça ce week-end mais peut-être pas aujourd'hui aujourd'hui là j'ai plein de trucs à faire en plus là faut que je fasse ma vaisselle faut que je vide mon la vaisselle etc donc là je vais essayer de le faire ton toto il dort il faut que j'enlève mon vernis aussi et que j'en mette un autre l'urgence même on s'en fiche et voilà ce matin je pense que on va faire des cartons encore avec toto en haut j'attends qu'il se réveille mais bon généralement ce pas avant 10 heures donc là j'ai encore une heure devant moi donc tranquille bon il va être midi je fais de la grande cuisine attention les yeux attention pâte action au fromage et un steak haché congelé voilà tout va bien ça c'est de la grande cuisine c'est de quatre étoiles voilà bon ben moi ça j'adore je vous l'avais déjà dit alors autant celle à la tomate j'aime pas ça vous savez les soupes à la tomate tout ça j'aime pas du tout mais autant celle au fromage elles sont trop bonnes et je préfère celle là que celle que j'avais acheté à bm l'autre fois par contre à bm si vous tombez sur les risottos prenez les c'est trop trop bon voilà donc bah là je me fais que mon petit steak haché le temps que jérôme arrive je sais pas à quelle heure il va arriver à quelle heure il débauche et et ensuite comme ça je pourrais manger quand il sera parti me poser tranquillement pour manger ça ça va être c'est le rêve c'est le rêve parce qu'avec les petits loups là c'est à faire bon là le soleil il sort et il rentre par contre il commence à faire super lourd dehors c'est trop bizarre c'est trop bizarre bon allez hop je vais faire fuir et puis bon moi je vous reprends après bon je vous reprends la team un petit peu je sais pas quelle heure il est j'ai tout qui plante chez moi j'ai plus internet j'ai plus rien alors je pense que c'est est-ce que c'est la chaleur il fait trop chaud j'ai sorti des bas j'ai enlevé le pub ce matin je me disais il pleuvait tout et là il fait lourd comme si il allait avoir de l'orage mais il fait très très lourd je sais pas comment il fait là mais c'est un truc de dingue bon jérôme il m'a pris il m'a pris toto tout à l'heure alors attendez cherche mon téléphone parce que je vous voulais parler d'un truc voilà il m'a pris toto tout à l'heure là je crois qu'il est 3h moins 20 attendez il fait chaud à mibeau il fait pire que chaud c'est un truc de malade 3h moins le quart il est ouais je dis j'ai plus internet j'ai plus rien donc on m'a posé la question c'est peut-être pour les nouvelles qui arrivent sur quoi je trouvais la pique enfin les les recettes et tout ça alors c'est sur jo j o w comme ceci donc c'est une application où vous pouvez faire mon course etc voilà je peux pas aller dessus parce que j'ai pas de j'ai pas d'internet j'ai même pas la 4g j'ai plus rien je crois que free a déconné on est déconnecté du système j'ai pas rien du tout et là je viens de faire une vidéo j'essaie de la mettre en ligne mais ouais j'ai rien du tout là j'ai même pas à 4g j'ai pas à 3g j'ai rien c'est trop bizarre donc c'est l'application jo après ben si j'arrive à vous le mettre je mettrai en barre d'infos que là je peux pas vous le dire j'ai un petit code promo si vous voulez c'est pas un code promo c'est un code comment dire genre les filleuls et tout ça là et en fait si vous prenez mon code vous avez deux fois 5 euros sur vos courses si vous voulez faire les courses avec après ben si vous voulez juste prendre les menus et après vous vous faire votre en fait vous cliquez dessus vous ça vous fait la liste de courses après vous pouvez faire votre liste de courses et aller au lidl où vous voulez avec ou alors faire comme moi des fois ben directement vous faire votre liste de courses et et comment dire et il faire votre à ça y est c'est revenu voilà jo jo voilà c'est ça jo et et donc du coup vous choisissez vos recettes vous mettez pour le nombre de personnes qui vous faut vous pouvez créer votre liste de courses et aller les chercher directement en drive voilà et si vous faites ça avec mon code promo vous avez deux fois 5 euros donc je sais pas moi si vous en avez pour 40 euros ça vous fera 35 euros voilà c'est toujours ça d'économiser surtout en ce moment et après comme je vous dis vous pouvez juste faire votre liste de cours vous vous la notez et aller où lidl ou après où vous voulez pas obligé de faire pas obligé de faire la liste la liste enfin de le prendre en drive quoi ben non mais ça marche pas j'ai j'ai pas de réseau j'ai rien du tout mais c'est phénoménal je sais pas pourquoi j'ai plus rien alors est-ce que free ça a planté bon écoutez on va voir ça peut-être revenir tout à l'heure ou pas il n'y a peut-être plus rien j'en sais rien je sais pas bref on verra bien donc je vous mettrai le code promo ça vous dit en bas ça vous dit de faire en drive après moi chaque fois je vous dis ouais on peut le faire et tout donc j'essaierai de le faire en joueur recette et aller au bon maintenant c'est que lidl c'est pas le moins cher des magasins mais pourquoi pas créer ma liste de courses et aller faire mes courses directement que ce soit au champ ou je sais pas où lidl voilà et voir si j'en ai pour moins cher mais à mon avis comme je vous dis c'est à peu près le même prix partout de toute façon maintenant et moi je sais que ça m'allège parce que ben je fais mon drive tac je vais chercher comme là cette semaine après j'avais tout pour la semaine et franchement c'est juste génial et vous n'avez pas besoin de calculer qu'est ce qu'on mange qu'est ce qu'on mange je sais que j'ai mon planning de fait pour la semaine et franchement je suis peinard voilà bon mais on n'a plus de réseau n'a plus de téléphone on n'a plus rien c'est la misère tout va bien donc je vais attendre que ça revienne tant pis il y a toujours un truc en ce moment je vous jure toujours un truc là c'est internet mon corps c'est pas c'est pas très très grave mais je pense que même si je vais appeler là je peux pas appeler j'ai pas de téléphone en fait j'ai pas du tout d'où il n'y a rien il y en a une de vous qui m'a dit je crois que je voulais dire quand il y a des galères ça tombe coup sur mais oui mais bon à un moment donné il faut que ça s'arrête voilà quoi non mais là y'a plus rien bon bref c'est pas l'heure c'est peut-être la chameur je sais pas l'heure après pour l'instant fou façon fou façon j'ai pas besoin d'internet pour l'instant bon mais écoutez moi je vais faire ce que je continue ce que j'ai à faire il me reste une heure avant d'aller chercher l'idée au collège et je vous reprends après prendre dans la voiture la team vous savez combien il fait dehors 29 c'est un truc de malade en plus il n'y a pas de soleil c'est juste c'est couvert et tout mais c'est c'est couvert mais c'est nuageux quoi mais il fait lourd allez on va rouler un peu pour se donner de l'air là on va chercher la mise et après on rentre de toute façon donc là petit week-end de trois jours donc c'est cool à la semaine prochaine aussi d'ailleurs là ça tombe bien cette année c'est un lundi et du coup dernière ça tombe un dimanche là cette année ça tombe bien voilà il fait super chaud je sais même pas s'il ya la pime la voiture je sais même pas comment ça marche je préfère pas toucher parce qu'il faut toucher sa voiture bon allez moi je vous reprends après on a mis la clé vous allez entendre un peu de bruit et ça un peu mieux voilà voilà j'allais la perte c'est ça le problème d'autres français c'est que ça craint ça craint beaucoup beaucoup la chaleur et du coup voilà elle encore ça va un peu moins que toto mais toto lui il fait 15 degrés il va déjà chaud quoi donc là écoutez on va attendre Elia il ne nous reste pas longtemps dans la clim j'ai une autre tête bouge j'ai prêts on a pris un coup de chaud dans la voiture obligé mettre la clim même elia elle a mis un petit short tellement qu'elle avait chaud là on s'est fait un petit smoothie glacé ça fait trop du bien voilà ça rafraîchit et il ya l'entend si moi j'ai une glace 1 oui un petit smoothie glacé ça fait trop du bien voilà je vous jure on a un temps de fou et c'est ce qu'on parlait avec Elia là que ça aurait été bien qu'on ait un temps comme ça ce week-end là justement pour le truc du 1er mai qu'on avait prévu mais bon on verra bien météo moi j'ai récupéré internet téléphone et tout je sais pas ce qui s'était passé ouais alors il y avait plein donc là ça y est c'est revenu tout est bien non mais là c'est plus de connaissances il y avait plein sur le téléphone sur le wifi enfin la boxe frigo mais on n'est pas connecté en wifi avec le frigo je marche par l'électricité je te parlais internet ça a rien à voir on avait plus de frigo parce qu'on n'avait pas internet mais non mais ça n'a rien à voir Alia mais si mais non est-ce que tu peux avoir d'électricité si tu n'as pas internet mais oui c'est pas pareil c'est des fois on a la télé mais on n'a pas internet ça marche pas l'électricité voilà la pensée du jour bonjour je vous laisse méditer sur ça j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne donc voilà je suis plutôt contente là je vais ranger un petit peu je vais vider mon lave-vaisselle et comme ça je vais pouvoir commencer à préparer je pense que ce soit en salade avec la chaleur qui fait là je pense pas faire le truc de pâte et si t'en penses bon elle aime la salade voilà donc du coup ben voilà c'est tout c'était juste pour vous dire ça pour le moment je vous reprendrai après bah allez vaisselle finie la vaisselle rangée bref patati patata je vais faire là j'ai le fromage blanc qui me reste l'autre fois j'avais pris ça alors je vois ce que ça vaut voilà c'est du thon comme ça que j'avais trouvé à nos d'ailleurs 69 centimes et j'ai une boîte de thon comme ceci donc ce que je vais faire en fait c'est mélanger tout ça avec le fromage blanc comme si vous faisiez avec vous savez une petite tartinade avec du fromage frais mais moi j'en ai pas de fromage frais donc on va faire ça avec du fromage blanc et je pense que ce sera pareil et je rajouterai ça sur les salades et ça fera comme vous savez comme je fais d'habitude ça fera comme ça nous faisait une petite sauce une petite sauce blanche pour mélanger justement avec la salade et mélange de thon voilà tout simplement donc là on prend un petit en nature donc là c'est du fromage blanc on va saler je vais mettre un petit peu d'ail on va mettre un petit peu de ciboubou ciboulette voilà on va mettre du poivre voilà et on va mélanger le trou alors est-ce que je vais avoir assez d'un yaourt je sais pas si je m'en faut un deuxième j'en mettrai un deuxième donc là on va voir ce sachet je sais pas du tout ce que ça vaut ouais c'est comme en boîte mais à part que c'est en sachet voilà donc là j'avais acheté ça je me suis au cas où 69 centimes c'était pas cher quand on voit le prix quand on voit le prix du thon maintenant ça fait peur quand on voit le prix de la boîte bon déjà le ton ça n'a jamais été donné c'est tout ça toujours été quand même assez cher mais là je vais me dire les titres augmenter ça devient abusé quoi bref donc là c'est pour ça que j'avais pris ça et j'avais dit pour dépanner justement car où j'aime bien vous savez avoir des petites boîtes de thon et tout ça justement et bien quand mon frigo il est un peu vide et bien ça fait toujours du bien d'avoir une boîte de thon pour pouvoir mettre voilà avec la salade justement on n'a pas de chenille quand on n'a pas de autre chose alors moi généralement vous savez que je prends le thon à l'huile le thon normal comme il y a là là je trouve sec moi donc à l'huile je trouve moins sec ça suffira je pense comme ça pour les trois salades ça sera cool après hop bon là là elle a mis le doigt dans la salade elle va mettre plein de bactéries voilà comme ça ça sera bon et en plus comme ça on mélange avec la salade et moi je trouve que ça permet de pas forcément mettre de la vinaigrette et comme ça c'est plus léger donc ça je vais le mettre au frais et après je vais le mettre au frais et comme ça après je le mettrai sur les salades comme une sauce donc je ferai la salade avec vous mais comme je vous dis ça va pas être un truc de fifou voilà elle en a plein les babines vous entendez elle échouille du fromage blanc elle en a plein au nez encore elle ça va quoi mais vous verriez Toto voilà on peut le ramener chez Danone c'est pas Danone mais c'est au champ Toto lui il est le plus petit alors du coup ça lui rentre carrément dedans et quand il sort il en a partout comme ça bref allez on met son frais hop 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 c'est en train de se couvrir là je ne sais pas ce que ça menace là mais on va bien voir en tout cas il fait un peu un peu meilleur là on respire allez au frigo